Antenne 2 en première ligne, la rentrée s'annonce chaude dans la guerre des télés, et bien notre chaîne est prête à affronter la concurrence. Vous avez peut-être déjà vu notre campagne de pub un petit peu partout. Au même moment, notre président Claude Contamine présentait la grille de rentrée. La définition que nous donnons en ce moment d'Antenne 2, profession passion, est une définition juste. Parce que nous avons pour métier, un métier passionnant, que nous faisons avec passion, et qui va pour la rentrée prochaine, communiquer et proposer au public un programme que je crois passionnant. Voilà la fiction du lundi, les dossiers de l'écran mardi cinéma le mardi, l'heure de vérité et le grand échiquier, du football le mercredi, du cinéma le jeudi, le vendredi de la fiction et apostrophe et le ciné-club, le samedi Champs-Elysées, le dimanche Jacques-Martin, l'après-midi Renouvelé et le policier du dimanche soir. Voilà les grands rendez-vous. Par exemple, en ce qui concerne le dimanche après-midi, Jacques-Martin va renouveler sa présentation de 12h sur les spectacles et il va réintroduire la lorgnette. Je crois qu'à Champs-Elysées, Michel Drucker va voyager de plus en plus, le Brésil, le Japon. Je crois qu'Armand Jameau, avec les dossiers de l'écran, va en faire un de plus par mois, deux par mois, avec des formules qui colleront encore plus à l'actualité. Il y aura de l'inédit, il y a un grand rendez-vous d'informations une fois par mois à la marche du siècle avec Jean-Marie Cavada le mercredi soir. Alors, bien entendu, il y a des choses qui sont plus difficiles à changer. Le football, ce sera la qualité des équipes. Alors, vous êtes très optimiste sur les programmes et on vous comprend, c'est justifié. Mais aurez-vous les moyens de votre politique ? A chaque jour suffit sa peine. Les moyens de cette politique, nous les avons naturellement actuellement. Pour l'année prochaine, je suis persuadé que nous les aurons. Il y a de grandes évolutions certainement dans le système de l'audiovisuel en France. Mais je suis sûr d'une chose, parce que de partout, je l'entends, c'est que Antenne 2, qui est la première chaîne nationale, aura les moyens de faire une politique ambitieuse, une politique destinée à présenter les meilleures émissions au plus grand nombre.